et bien salut à tous c'est loul 5 11 ans et on se retrouve pour un dixième let's play d'observer on a trouvé la bête on n'a toujours pas trouvé notre fils on continue notre enquête dans ce monde dégueulasse et flippant c'est parti il me semble avoir tout trouvé sur lui câble nu machin ouais si ses jambes tout ça regardez les prothèses qu'il en fait si j'enlève la vision ça donne ça c'est pas la même d'un coup et on va donc se barrer par là et bien vas-y gary pourquoi tu veux pas ouvrir la porte et ça c'est mon ombre bon ça ça marche pas voilà maintenant d'accord c'est le bouton qui devait bloquer un peu con comme sécurité mais où est-ce qu'on va devoir aller d'accord là c'est mort une porte derrière on va devoir se faufiler dans le trou ok pour rétablir le courant mais on va devoir se faufiler dans le trou il n'y voyait rien de sexuel c'est plutôt calme moi ça me va perso ok là c'est fermé ok là c'est fermé pas pourquoi je sens que la calme attitude elle va pas durer fermé aussi rien de spécial dans le coin rien de spécial dans le coin rien de spécial dans le coin il n'y a pas de carte de pokémon à trouver il n'y a pas de carte de pokémon à trouver on n'a pas le choix il y a un tracé à suivre alors ok ça c'est pour remettre le courant je vais juste regarder s'il n'y a rien en bas des prises déjà et rien d'autre on va rebrancher tout ça bon alors un fusible à trouver ok c'est contrôle panel on va changer ça ok c'est fermé alors autant la dernière fois j'étais en stress dès le début du jeu parce que j'avais des bruits de partout machin là c'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit qui me stresse on n'est jamais content c'est quoi ça oh bah tiens une carte pokémon alors first name Krzryzristoff modèche sans emploi d'accord et bah allez hein 16 sur 69 rien à trouver putain c'est moi qui ai fermé la porte du casier t'y crois toi il n'y a rien du tout dans le coin j'ai juste venu là pour une carte j'y crois pas trop ça ça doit s'ouvrir ouais et bah voilà on a notre fusible en fait d'accord je m'en porte qu'un si j'en prends un autre ça en repose un ouais c'est ça hop c'est totalement con ça ne sert à rien j'aurais pu faire ma petite réserve de fusible nan ouais je préfère fermer les portes bah là je vais avoir du mal alors mettre le fusible donc y'a quelque chose à manipuler là ou pas c'est pas si simple c'est pas c'est quoi c'est pas c'est quoi c'est quoi dire d'accord d'accord c'est petit c'est qu'il a qui ça s'est ouvert ça je m Pas par là qu'on devait aller à la base, mais on va quand même faire un tour. Voilà voilà, ça commence. Et alors, est-ce qu'on va vriller ? Parce que moi je sais plus quand on se déconnecte de la réalité et qu'on commence à halluciner grave ou quand c'est réel. On peut pas ouvrir le casier là ? Ouais c'est là qu'on peut aller. Comment il pue ce couloir ? Mais j'ai une force. J'aime pas du tout. Putain c'est par où ? Tout droit à gauche. C'est quoi ça là-bas ? Putain c'est une hélice. Ok ça c'est fermé. 42, 43, 44. T'es mignonne comme tout là. On dirait euh... Je sais même plus comment elle s'appelle. Il y a une meuf qui ressemble à Sub-Zero dans Mortal Kombat non ? Oh je sais plus. Ou Kitana ou euh... Ouais. Nouvelle carte Pokémon. Moi c'est tout ce que je voulais. En même temps j'aime bien. Moi j'avance. Je regarde même pas mon objectif. Faut faire quoi là ? Eh ben faut faire 10 tours. On est d'accord ça s'ouvre pas là. Bon celle là elle est scellée carrément. Pas de poignée que dalle. On va regarder notre objectif quand même. Alors. Localiser la planque du tueur. Je dois le trouver. J'y apprendrai peut-être ce qui est arrivé à Adam. Donc Adam c'est mon fils. Fouiller l'appartement 112. Voisin curieux et fouiller l'unité du sous-sol. Eh oui maintenant on a le code. C'est vrai que ça faudrait que j'y retourne. Mais je suis même plus où il est le sous-sol quoi. Si c'est dans l'immeuble. Dans l'immeuble et dans le sous-sol. Voilà ça c'est fait. Je sais pas s'il faut que je prenne une pilule là. Ouais la synchronisation. Allez. Ouais on va en prendre une. Ouais la synchronisation. Ouais la synchronisation. C'est très bien. Niveau de pression diminué. C'est pour le type dans le jeu. Pas pour moi. Moi ça augmente. Je suis vraiment pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. C'est quel son appart à ce con de loup-garou là. Et bah c'est reparti hein, on se refofile dans le trou. Je vais remonter, je vais remonter, pourquoi il n'y a pas un bouton sauté putain. Mais bon là il n'y a pas moyen c'est bien, on est bloqué dans les cul-de-sac, c'est déchargé par un truc, on est foutu. Je n'aime pas du tout ça. Eh oh, il y a quelqu'un. Splinter. Raffaello. Donatello. Leonardo. Michelangelo. Merde j'ai fait le tour, je n'ai plus de nom de tortue pour me détendre. C'est quoi ça ? Je vais peut-être faire demi-tour moi. Non, non, reste allumé, reste allumé, reste allumé. Je m'en fous, j'ai une vision nocturne, saloperie va. Il aurait peut-être fallu aller en bas aussi non ? Historique de dossier mis à jour. C'est une chambre ça, c'est un appart, c'est... Ouais je crois qu'on est dans la piole du psychopathe optimisé en loup-garou. Sympa les masques, dit. Il se défonçait la gueule en plus. Ok. Tueur artificiel, peau d'agneau, matériaux réglementés détectés. C'est fou, il y a des trucs dégueulasses qu'on peut faire avec des matériaux réglementés. Ça, il fallait l'analyser. Trace chimique détectée. Oh que c'est vilain. Ouais, je sais pas quel masque je préfère. Tu m'étonnes, il a pété le miroir. Et a-t-il collectionné les carcasses de pigeons ? Ouais, en même temps je le comprends. Vu toutes les trouilles qui m'ont foutu, c'est putain de pièvre dans ce jeu. Je ferai pareil. Ah, il a un ordi à analyser, ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah! C'est fini de parler. C'est bon. Les mots humains aiment ma tête je ne peux pas les sortir c'est l'heure c'est l'heure oh le vieux massa et le pigeon il bouffait ça tissu animal 306 grammes bactéries de putréfaction détectée pose moi ça c'est dégueulasse oh putain oh god non 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 peut-être Il n'y a pas de se passer, il n'y a pas de se passer. Papa ? Qu'est-ce que ça ? Papa, tu es là ? Qu'est-ce genre de jeu est-ce que c'est ? Papa, je suis encore vivant. La tête, ne se connecte pas à ça. Adam ? Adam, tu es là ? Je veux votre aide, il y a un endroit. Il n'y a pas de se passer, il s'appelle le sanctuaire. Adam ? Adam ? Juste... Try to... Try to call me back. God damn it ! C'est la tête d'un autre fils, mais il vient de nous appeler, il a encore en vie ? Euh... Ok, ok, on va fouiller l'ordinateur avant de voir si on peut faire quelque chose avec la tête. L'alternative naturelle. Putain, encore un pavé, bordel. Oh la vache ! Je vais lire vite, hein. John Sebastian Ballard. Nous nous sommes entretenus avec John Sebastian Ballard, PDG de Ballard génétique et d'augmentation sur le futur des modifications personnalisées et la peur du changement. Monsieur Ballard ? Rappelez-moi John. Laissez-moi vous présenter une situation hypothétique. Disons que votre fils vient d'avoir 18 ans et qu'il vient vous dire, papa, je ne me sens pas bien dans mon corps, je vais aller voir les types de BGA pour me faire pousser des tentacules sur le visage. Eh bien, s'il avait les moyens de se payer le traitement, je partirais du principe que c'est un jeune homme intelligent, donc je l'écouterais volontiers et ferais de mon mieux pour comprendre sa décision. Vous évitez ma question. Je ne fais que souligner son caractère injuste. C'est facile pour les agitateurs de dire « et si c'était vos enfants ? » Mais en réalité, c'est une discussion qui ne date pas d'hier. La révolution cybernétique s'est accompagnée de son lot de détracteurs, clamant que nous étions tous condamnés, que nous étions allés trop loin. Il y a 100 ans, les transsexuels étaient considérés comme des marginaux et des bêtes de foire, ce qui semble incroyable selon les normes actuelles. Heureusement, il y aura toujours des gens effrayés par changement. Mais n'allons-nous pas en arriver à un point où les agitateurs, merci pour l'appellation, au passage, auront raison. Quelle est la limite d'épissage de gènes ? Un grand sage a dit un jour que la peur de la recherche génétique pouvait être comparée à la peur des cerfs volants dans la Chine antique, car un jour, ils pourraient faire s'écraser des avions. Je pense que ce raisonnement est encore valide aujourd'hui. En termes de modification du génome, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Pourtant, on l'exhibe comme la nouvelle tendance à la mode. Des adolescents risquent leur vie avec ces changements irréversibles. Pas chez le PGA, nous ne traitons que des adultes consentants. C'est garbo de dire ça, mais maintenant que la technologie existe, elle est connue de tous. Allons, Tom, vous voulez vraiment me pousser à utiliser l'argument, ce ne sont pas les armes qui tuent ? Je me demande simplement si en faire la promotion comme une mode est vraiment responsable. Soyons sérieux, vous l'avez dit vous-même, le traitement est irréversible et comprend une part de risque. Pensez-vous vraiment que quelqu'un prendrait une décision pareille sur un coup de tête ? Vous persistez à employer le mot traitement, pourquoi ? Parce que c'est précisément ce que c'est. Eh bien pas exactement, ce que je veux dire, c'est que vous ne traitez aucune maladie. Bien sûr que si, pour être honnête, je ne m'attendais pas à devoir vous l'expliquer, Tom. Lorsque vous parlez de maladie, vous pensez uniquement aux affections purement physiques, sans vouloir vous offenser, c'est un raisonnement quelque peu archaïque. Donc pour vous, transformer une personne en un hybride génétique est une forme de psychothérapie ? Pour moi, tout ce qui peut aider une personne à se sentir bien dans son corps ne devrait pas être écarté. Nous devrions donc foncer tête baissée sans une once de scepticisme ? Le scepticisme est rarement positif. La plupart du temps, c'est l'excuse des gens qui ont des préjugés et manque d'ouverture d'esprit. Tout ce que je demande, c'est de ne pas diffamer ce que l'on ne comprend pas. Vous considérez-vous comme un prophète du changement ? Non, 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 je me considère plutôt fatigué. La semaine a été chargée. Dans ce cas, je vais vous laisser vous reposer. Merci pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir reçu. Des messages, liste de course. J'ai réussi à choper un nouveau client. Il est intéressé par de l'équipement de transmission d'avant-guerre et il a les moyens de les offrir. Pas besoin d'un truc impeccable, mais ça doit être utilisable. Voilà la liste de ce qu'il recherche. Une antenne BNX, un récepteur double émotionique, le type industriel bien lourd, pas celui pour le grand public, une puce d'encodage, des batteries fusion. Je compte sur toi, ne fais pas tout foirer. Dernier batch. Victor, les pièces que tu m'as envoyées la semaine dernière, c'était de la merde. J'ai réussi à récupérer l'antenne, mais le récepteur était complètement bousillé et tout le reste était rouillé jusqu'à la moelle. Où est-ce que t'as trouvé tout ça ? Dans les ordures, il va sans dire que le client ne me paiera pas pour cette saloperie. J'ai dû lui faire une remise pour mes meilleurs articles, juste pour continuer à faire affaire avec lui. T'es sur la corde raide, mon pote. Refais une connerie comme ça et tu pourras chercher un nouveau revendeur, Rob. Victor, cette comédie dégoûtante doit s'arrêter là et tout de suite. Papa et maman sont terrifiés, je les comprends. Passage de gêne, c'est une chose, mais les paquets que tu leur as envoyé... Oh merde. Quoi que tu penses qu'il t'ait fait, tu es devenu cruel et ce n'est pas toi. Vic, tu es mon frère et je t'aimerais, même si tu te fais pousser une troisième jambe ou une paire de cornes. Mais laisse les parents en dehors de ça, s'il te plaît. Si tu veux qu'ils t'acceptent pour qui tu es, alors va leur parler, aide-les à comprendre. Je sais que t'es pas psychotique, alors reviens vers ta famille, s'il te plaît. On n'est pas tes ennemis, j'espère avoir une réponse rapidement en cas. Pas psychotique, se tromper en cas. Faveur. Salut mon pote, j'ai reçu ton message. Franchement, c'est vraiment pas le bon moment. Ces derniers mois ont été assez durs. Elisa est encore au chômage et avec le bébé qui va bientôt arriver, j'ai doublé mes heures pour mettre un peu d'argent de côté. On veut que le gamin se fasse modifier le plus vite possible. Autrement dit, désolé, mais je peux pas te prêter d'argent maintenant. C'est pas que je te fasse pas confiance, je sais que tu me rembourserais. Ça tombe juste à un mauvais moment. J'espère que tu trouveras une solution. Tiens le coup, Matt. Je vais m'occuper de vous. Cher monsieur, la compagnie Ballard génétique, l'augmentation est profondément attristée de votre mécontentement suite au résultat de votre épissage de gênes. BGA n'emploie que les meilleurs experts dans leur domaine et utilise un équipement à la pointe de la technologie afin de combler les besoins de tous les patients. Cependant, nous reconnaissons le droit qu'on nos patients d'avoir les attentes démesurées, même si objectivement, elles s'avèrent irréalistes. Bien que nous ne puissions vous fournir des informations détaillées sur votre traitement, nous voudrions vous rappeler que pour les cas requérant du matériel génétique d'espèces disparues, en l'occurrence le loup, nos experts élaborent des souches uniques grâce à notre bibliothèque génétique. Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir la liste des espèces donneuses ni confirmer réfuter l'emploi d'une espèce en particulier durant la procédure. Nous aimerions également vous rappeler que les éléments susnommés sont clairement mentionnés dans le contrat préliminaire. Enfin, nous sommes tenus de vous informer que l'altération malveillante d'ADN est une accusation très grave, qui ne devrait pas être formulée à la légère, sauf preuve accablante pour soutenir la plainte. Toute accusation infondée envers BGA, qu'elle soit de nature publique ou par message, sera considérée comme diffamatoire et entraînera des poursuites, cordialement assistance aux patients BGA. Ok, mais putain, tout ce qu'on a lu, là. D'accord. Ah ouais, c'est sympa les modifications qu'ils lui ont apporté. Ah c'est dégueulasse quoi, comment on peut vouloir devenir comme ça quoi, c'est dégueulasse. Ce jeu, je m'en fous. Alors ouais, pour ceux qui suivent, il y a un trophée pour passer tous les niveaux de tout feu tout flamme là, « with fire and sword spiders ». Mais moi, je m'emballe les yukou. Voilà, donc on va sortir de là. Il m'a dit de ne pas me brancher à la tête, je peux. Apparemment, je ne peux rien faire avec cette tête. Ah si, je peux l'analyser. Tête humaine. Ah putain, je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai lâché le bouton comme un con. Qu'un signe de vie détecté. Quel sens de déduction. Heureusement que j'ai des implants, pour réfléchir à ma place. Par contre, c'est quand que ça ne dise pas à qui appartient la tête quoi. Bon du coup, on va se barrer de là. Oui bon, le pigeon, on s'en fout. Je pense avoir tout fouillé dans ce putain de jeu. Allez, on va se remotiver un peu avant de partir. Ouais, ouais, ouais. Moi là, ça va mieux. Mais que je suis con, mon dieu. Euh, oui, oui, oui. C'est bon là. Je serai une connerie, je me détends. Eh ben, tout le PNF Détentiel est parti à cause d'une loupio de verte. Euh, ouais, ok. Oh putain. Il va falloir partir par là. Pas d'interaction avec ça, d'accord. Oh putain. Oh putain. Putain, ces bruits quoi, merde. Oh, bordel de merde. Oh, bordel, il est où, il est où, il est où, je déteste ces faces, bordel. Oh, bordel, c'est ça. Sa mère s'est passé quoi, là ? Putain, faut retrouver un panneau ? Quelque chose ? J'en sais rien, là. Là, j'en ai aucune idée, putain. Oh, le screamer de merde, mon cœur, il s'est arrêté, quoi. Oui, 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 j'avance pas, je me chie dessus, oui. Putain, c'est pas rouge, je suis là pour rien. Par là, par là, par là, par là, par là. Si on est de l'autre côté, mais... Tout ça, pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? Comment je la sens pas, là ? Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. C'est quoi cette mère qui me chasse, là ? Mes couilles. Un point de sauvegarde, c'est déjà ça ? Le sanctuaire. C'est de ça que mon fils y parlait il y a deux secondes. Il y a deux secondes quand j'ai trouvé sa tête. Comment que ça fait du bien de sortir de cette merde, là ? Eh bien les amis, on va s'arrêter ici avant de rentrer dans le sanctuaire. Le prochain let's play sera le dernier. Eh oui, on va finir le jeu. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce, abonnez-vous. C'était Loul5100. Je vous dis à très bientôt en live ou en let's play. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501